... Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Voilà, mes chers amis, vous savez, pour répondre à Eva concernant les élections iraniennes qui étaient vendredi dernier, vous savez, il y avait une abstention assez énorme, assez énorme, hein ? Ou même il dit 70%, mais moi j'ai dit plus. Justement, juste à la veille, la veille, c'est-à-dire jeudi soir, j'étais interviewé par la télévision internationale d'Israël. Là, j'ai dit quelque chose en 5 minutes, hein ? En 5 minutes, j'ai dit quelque chose. Et le lendemain, exactement la même chose était arrivée dans cette élection. Ça s'est fait quoi ? Voilà, j'ai dit qu'aujourd'hui, demain, demain, c'était vendredi. Il pose la question, ce qui va passer, et si c'est les extrémistes vont gagner ou non. Premièrement, j'ai précisé quatre choses. Premièrement, j'ai dit oui, c'est soi-disant les modernistes. Ils ne sont pas des modernistes, ils sont des modernistes. C'est l'autre face de la République islamique d'Iran, face de Rouhani, Khatami, tous ces gens-là. Je dis qu'ils vont le perdre, puisqu'ils n'ont même pas présenté beaucoup de candidats. Et surtout qu'ils n'étaient pas non plus unis. Ils n'étaient pas unis. Il y avait, par exemple, au Téhéran, quatre listes, mais seulement les extrémistes. Il n'avait qu'une seule liste. Deuxièmement, l'ancienne maire de Téhéran, Mohamed Barir Qalibaf, j'ai dit que lui, il va être gagnant, il va être premier. Il était premier le lendemain, et c'est son liste qui a gagné partout. 90% dans tous les pays, c'était, soi-disant, les extrémistes qui ont gagné. Et il y avait une autre personnalité, c'est un ayatollah qui était très proche d'Ahmadinejad, qui lui-même, il pensait qu'il va toucher beaucoup de voix. Il s'appelait Hamid Ressaï, dans cette interview de cinq minutes. Et j'ai dit... Voilà, Hamid Ressaï, j'ai dit qu'il ne va pas gagner, il va être exclu, il était exclu. Et dernière chose, c'est Khatami, l'ancien président iranien, qui était avec les modérés toujours. Il avait annoncé, le jour même que j'ai parlé le soir, comme quoi il va participer dans cette élection, mais il ne va pas voter en faveur des modérés de son camp. Alors, actuellement, il y en a un parlement, 100%, on peut dire, je crois que 90%, c'est parce que 100% des extrémistes. C'est la justice à la main d'un autre patron de gauche iranienne, soi-disant, et Hassan Rouhani, où on va l'exclure de pouvoir, où on va le tuer, où on va le juger. Ils vont déposer, par exemple, des gens comme Mahmoud Nabaviens, que je vous ai dit, que depuis 5 ans, il disait que Hassan Rouhani a signé l'arrêt de la mort de Qasim Soleimani. Il est actuellement dans le parlement. Il a beaucoup de voix dans le parlement. Il a la majorité dans le parlement. C'est-à-dire, les gens qui prétendent que Qasim Soleimani était assassiné avec l'accord de Hassan Rouhani, c'est grave. Alors, au moins, ils vont aller le juger. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier une chose qui est assez intéressante, ce qui est, vous savez, il y avait presque 25 millions, 86 millions de peuples iraniennes qui sont sortis pour dire au revoir, adieu à Hassan Rouhani, quand il était assassiné. De ces 25 millions, même pas un tiers n'ont pas participé dans cette élection. Ça veut dire, le peuple, s'il aimait Hassan Soleimani comme un héros national, il ne l'aimait pas, le régime. Le régime, il ne l'aime pas, puisqu'il était un combattant contre Saddam Hussein, un combattant contre les mouvements terroristes internationaux, qui étaient en dehors de la frontière iranienne. qui, à l'époque, tout le monde était d'accord, même Trump et les autres, tout ça. Maintenant, puisqu'ils l'ont tué, ils sont obligés de donner des slogans contre lui, vous voyez, voilà. Voilà, cette élection, maintenant, ça change, destiné d'Iran aussi, puisque l'Iran, actuellement, il est sur l'embargo, la République islamique d'Iran. Il est sur l'embargo, il y a la pression sur le peuple iranien, ils n'ont pas à manger, comme il faut, ils n'ont pas tout ce qu'il fallait, et la monnaie iranienne s'est chutée, ils vont enlever, c'était déjà voté, ils vont enlever 3 zéros de monnaie iranienne. 3 zéros, ils vont enlever. La monnaie iranienne s'est chutée, la crise économique, c'est catastrophique, actuellement, vous avez la crise de la santé, coronavirus, ça aussi, c'est grave, pour ça, l'Iran, il n'a qu'un seul moyen, avec son empire chiite qu'il est, avec les milices en Irak, en Syrie, Liban, Yémen, Pakistan, Afghanistan, qu'il a, peut-être qu'il va déclencher une guerre, et cette guerre va être catastrophique. Vous savez, après l'assassinat de Rassim Soleimani, il y avait énormément de frappes qui étaient élargées au Yémen, contre les sites saoudiens, à partir de Yémen, contre les pays saoudis, et il y avait des avions américains qui étaient frappés à partir du mouvement afghan, en Afghanistan, mais qui étaient soutiens de Rassim Soleimani, c'est-à-dire, actuellement, malheureusement, malheureusement, on sent beaucoup la guerre, une guerre très importante, puisque avec l'Arabie saoudi, l'Iran, l'Arabie saoudi ne peut pas faire la guerre, et la totalité de misère que le monde entier, depuis le taliban, Al-Qaïde, Daesh, il est en train de subir, même François Fillon, il est en train de subir, c'est la guerre de deux pouvoirs islamiques, l'Iran et l'Arabie saoudi, qui actuellement, il y a la troisième qui a été ajoutée, c'est la Turquie, mais la Turquie, il est un peu à part, actuellement, il a deux champs, l'un, c'est la Syrie, l'autre, c'est la Libye, mais le champ de combat, l'Arabie saoudi, la République islamique d'Iran, c'est mondial, c'est mondial, il y a des pays, des mouvements, des gens, des politiciens, qui font, qui font, la guerre, alors la guerre qui soit de propagande, parce qu'actuellement, la guerre, ce n'est pas seulement de tirer, de tuer, c'est par voie, cyberguerre aussi, la cyber, aussi c'est très important, vous savez, Twitter, le mois dernier, même décembre, il avait fermé 6 000 comptes Twitter, puisqu'il considérait que le 6 000 comptes, c'était utilisé par le service de renseignement d'Arabie saoudi, la même chose, il y a pour l'Iran, et pour d'autres, puisque la guerre, ce n'est pas seulement tiré et tué, la guerre aussi, c'est par l'informatique actuellement, avec le fake news, fake ID, il y a des IDs, des identités, mensongères, dans tous les réseaux sociaux, c'est comme des robots, ils fonctionnent, ils travaillent, et vous savez, dans n'importe quelle guerre dans le monde, celui qui crie, celui qui donne de mauvaises informations, de fake news, le plus fort, celui qui est le plus gagnant, regardez, jusqu'à maintenant, combien de fois, un ami de tel pays, il devenait le lendemain un ennemi, et tout le monde, il le croyait comme un ennemi, et le chat d'Iran, c'était aussi la même chose, le chat d'Iran, à l'époque, il travaillait avec le monde entier, il était copain avec le monde entier, le monde entier venait en Iran, prenait l'argent, était copain, 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 Jimmy Carter vient en Iran, il dit, l'Iran, c'est stable, le chat d'Iran, c'est un roi fort, mais il va rentrer dans son pays, après une semaine, il va faire conférence de Guadeloupe, on va chuter le chat d'Iran, et il n'a aucun endroit pour se réfugier, non, pour se soigner, il ne pouvait pas être soigné, il avait le conseil, il est en train de mourir, aucun pays ne va pas l'accueillir, l'ami d'hier, il revient l'ennemi d'aujourd'hui, sauf, Ambaro Sadat, qui va l'accueillir, Mohammed Ambaro Sadat, il va rester fidèle à son ami, Mohammed Reza Shah, il va l'accueillir chez lui, pour mourir, il voulait mourir, aucun pays ne voulait pas le garder pour mourir, il était en Amérique, à New York, on l'a viré, Panama, on l'avait viré, aucun autre pays ne le donnait pas le visa, droit de l'homme vous parlez, droit de l'homme il y a déjà 40 ans, pour le chat d'Iran, qu'actuellement, partout, vous voyez ses investissements, c'était terminé, c'est ça la politique mes chers amis, mais n'oubliez pas, ça c'était la réponse pour la question d'Eva, mais c'est vous maintenant, Ambaro Sadat, ce que vous pensez, sur n'importe quel sujet, vous avez la parole, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, mes chers amis, allez, allez, prenez le combiné, et on va vous écouter, mes chers amis, coucou, coucou, vous êtes sur la radio, ici et maintenant, retrouvez l'émission, soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2, j'aimerais bien, ne pas savoir, trop le temps,